... Bienvenue à Lille, le cœur d'une métropole située à des milliers de kilomètres du continent. Les températures affichent 12 degrés bien loin du soleil de Yaoundé. Et c'est ici que les tontons afros, des entrepreneurs d'origine camerounaise, ont ouvert leur tout premier restaurant africain qui revisite les grands classiques de la cuisine française de bistrot avec des saveurs en provenance du Sénégal, du Congo ou encore du Cameroun. Donc, tonton Frédie et tonton Baudray ont eu l'idée ingénieuse de se faire connaître et reconnaître grâce à un concept, la sapologie, l'art de bien s'habiller, mais pas que. Ce matin-là, je rencontre à son domicile, dans le centre de Lille, tonton Frédie, qui s'apprête à entamer une journée de travail. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Là, t'as mon petit dressing. Super, beaucoup de couleurs déjà. Ah, c'est ça, la sable, c'est ça. La sable, c'est les couleurs. Donc, comme tu peux le voir, là, il y a tous mes vêtements qui font de moi tonton Frédie. Avec plus de 130 000 abonnés et plus de 800 millions de vues de leur contenu sur les réseaux sociaux, tonton Frédie et tonton Baudray travaillent en équipe depuis bientôt trois ans. Une affaire familiale bien rodée. Jambon Olivia, je te présente, tonton Gaudray, mon grand frère et associé. Alors, chez les tontons afros, tonton Gaudray s'occupe de la partie administratif et financière. Et moi, tonton Frédie, la partie opérationnelle, marketing et communication. D'accord, je vois que vous êtes sapé comme jamais, là. Exactement. On a essayé, on a essayé. Exactement. Les deux frères ne sont pas seulement des adeptes de fringues aux couleurs criardes. Ce sont aussi de redoutables hommes d'affaires, célèbres grâce à leur restaurant Lillois. Une entreprise qui a atteint en 2022 son premier million d'euros de chiffre d'affaires, soit 655 millions de francs CFA. Si le succès est au rendez-vous, les tontons voient désormais beaucoup plus grand. Ils comptent revenir sur le continent africain avec l'ambition de lancer la plus grande chaîne africaine de restaurants dans le monde. On va se développer en Afrique, en commençant par le Cameroun, mon très cher pays, avec un objectif d'un point de vente qui correspondra en termes de chiffre d'affaires à 600 millions de francs CFA. Et dans les 4-5 ans à venir, objectif, un restaurant par an, par pays, avec comme objectif, comme finalité, un chiffre d'affaires de 4 à 5 milliards de francs CFA par an. L'atout majeur, c'est notre double culture. On est franco-cameroonais, on bénéficie donc des richesses à la fois de la France et du Cameroun. Et aujourd'hui, ça nous a servi et ça nous sert encore pour développer les tontons afros ici à Lille. Et ça va nous servir au Cameroun, bien évidemment. Ce n'est pas la même mentalité. Ce n'est pas la même, effectivement, ce n'est pas la même mentalité. Et j'en viens même au deuxième atout, c'est notre humilité. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller au Cameroun, lorsqu'on va au Cameroun, on ne va pas en terrain conquis. On sait très bien qu'il y a des différences fondamentales. Quoi par exemple ? Quoi par exemple ? Tu sais, ici, on dit toujours, ici, lorsqu'on a un plan, il faut en avoir deux derrière. Un plan A, un plan B. Au Cameroun, il faut en avoir un peu plus. L'appréhension majeure qu'on a, c'est le fait d'être très attendu, même un peu trop attendu. Beaucoup de Camerounais nous connaissent déjà. Et pour faire face à ça, c'est très simple. C'est pour ça que tonton Fredy, il va demain, pour pouvoir un peu tâter le terrain, récolter quelques informations, afin de pouvoir être efficace au plus vite. Pour réussir leur implantation africaine, les deux jeunes restaurateurs ont appliqué la recette du succès de leur restaurant de Lille. Un établissement ouvert tous les midis et tous les soirs dans le Vieux-Lille. Un quartier historique, très prisé, situé en plein cœur de la ville. Et comme à chaque service, la salle affiche complète. Je fais histoire étrangère ici, c'est ma première année. Et ça m'a fait plaisir de venir ici, parce que c'était comme voyager chez moi, parce que c'était des plats de chez moi. C'est une très bonne idée, parce que c'est un très bon concept. C'est un concept jeune et original, qui pourrait beaucoup plaire dans les pays d'Afrique, parce que c'est connu, ils aiment bien la négoïté et l'originalité. C'est un concept qui sera très bien accueilli. Ce que j'aime, c'est que c'est un resto qui change vachement des restos qu'on trouve à Lille au niveau des saveurs, au niveau de l'ambiance. C'est super sympa et j'adore manger ici, c'est la quatrième fois que je viens. C'est super sympa et que c'est des nouvelles saveurs. C'est sympa de... Ça nous fait voyager. Ouais, c'est ça. Ça nous fait voyager à Lille. C'est sympa. Les deux frères font découvrir et aimer les saveurs africaines à leur clientèle. Un mélange original, un métissage de goût qu'ils comptent bientôt exporter sur le continent. Là, c'est quelle saveur de quel pays ? Il y a du yassa. Oulayassa. C'est légal. Le banan de plantain, c'est un peu une saveur universelle de l'Afrique. Après, il y a le canard, c'est ce côté un peu fusion. Le canard du chouette. Et le bœuf. Super. Voilà, c'est ça. Très bon. Une carte variée et gourmande que les tontons ne comptent pas changer pour leur futur restaurant camerounais, mais plutôt adapté. La carte pour votre restaurant au Cameroun, elle est déjà commencée ? Elle est déjà... On a déjà des petites bribes. Mais c'est... On va demander aux Camerounais qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, qu'est-ce qu'ils aiment. Et en fonction de ça, on va adapter. Donc là, c'est le terrain qui prime, quoi. Du coup, votre chef cuisinier, là, il est français, du coup. Est-ce qu'il pourra vraiment se préparer comme les Camerounais aiment la nourriture ? Quand on va au Cameroun, on va avec une démarche d'humilité, on va avec une démarche d'apprendre. Donc moi, je suis d'origine camerounaise. J'ai fait l'école hôtelière français. J'arrive à cuisiner français parce qu'il y a des recettes précises et quoi, etc. Notre but aussi, quand on va au Cameroun, c'est de codifier la cuisine camerounaise qui n'est pas encore codifiée. Donc, il pourra faire du bon de lait, etc., du moment qu'il puisse apprendre chez les meilleures personnes. Le lendemain, c'est le grand jour pour tonton Frédie. Des deux frères, c'est lui qui a été choisi pour aller faire ce voyage en éclaireur sur le continent. En plus de se rendre au Cameroun, il va aussi aller explorer le marché en République démocratique du Congo. Un pays où il n'a jamais mis les pieds et qu'il aborde avec beaucoup d'appréhension. Comment va se dérouler cette escale à Kinshasa ? Nous allons le retrouver dans quelques jours. En attendant, partons pour le Ghana, retrouver ma consoeur, Soraya Bakari, qui nous embarque dans une des destinations phares des repâtes sur le continent. Au revoir.